...avec la CTS, la Commission technique et sécurité, on va parler sécurité et accident. Et c'est parce que le thème principal, il y avait deux thèmes principaux qui étaient ressortis d'enquête qu'on avait fait, c'était la sécurité et les sites. Donc les sites, on le fera après cet été, mais on a pensé intéressant et utile de traiter de la sécurité le plus rapidement possible. Les participants, donc, outre moi-même, sont Bettina, au début, qui est au secrétariat de la FFVL, qui gère les aspects techniques de cette réunion. On a Jean-Marc Galland, qui est le responsable de la CTS en tant que bénévole. Manu Félix-Fort, qui est cadre technique à la fédération, qui est aussi impliqué à la CTS, entre autres sujets. Et puis, on a Jacques Dupas et Jean-Paul Veillet du CNP qui sont présents. Et notamment, Jean-Paul va gérer tous les aspects pratiques de questions que vous aurez, de commentaires que vous allez pouvoir mettre dans le chat. Il y aura quatre moments dans cette réunion. Chacun sera suivi d'un moment d'échange, de questions-réponses, de réactions par rapport aux commentaires que vous pourrez avoir. Et donc, c'est important que vous notiez au fil de l'eau vos éléments, vos questions, si vous en avez, ou vos réactions, chapitre par chapitre. Ce qui ne veut pas dire qu'à la toute fin, on ne pourra pas revenir sur l'ensemble de la thématique. Voilà. Pourquoi la sécurité ce soir ? Parce que c'est, comme je le disais, l'un des deux thèmes majeurs qui étaient ressortis de l'enquête. Au niveau de notre pratique, on sait bien que c'est un sujet central pour nous, volant. Et les données qui vont être partagées vont montrer que c'est vraiment un sujet crucial. C'est aussi un sujet central au niveau de la fédération, parce que tous les accidents peuvent avoir des impacts, notamment financiers, notamment par rapport aux aspects assurance. Voilà. J'en ai terminé pour cette partie introduction. Donc, Jean-Marc Galland va prendre la parole et commencer avec le premier chapitre. Moi, ce que je veux, c'est vous souhaiter une bonne session. Gardez en tête qu'elle est enregistrée. Donc, ça permettra de la partager ultérieurement aussi par le biais de notre YouTube FFVL, qui fonctionne relativement bien, qui a plusieurs événements qui sont disponibles. Et les réunions du CNP en seront aussi une composante. Voilà. Bonne session. La parole est à Jean-Marc. Merci, en tout cas. Merci, Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous avez bien compris le programme. On part pour une première pastille de 10 minutes, à peu près. Ensuite, temps d'échange, de questions et trois autres pastilles de 10 minutes et ainsi de suite. Donc, on va commencer dans le dur un petit peu. Je partage mon écran. J'espère que vous le voyez. On va essayer de situer un peu, de quantifier cette accidentalité du parapente en termes de taux, de valeur absolue, puis en termes de qui ça concerne, qui sont les accidentés majoritairement. Alors, tac, voilà. Donc, premier graphique, premier visuel. Si on s'intéresse juste au nombre de gens qui se tuent, simplement à ça. L'indicateur, il est assez constant. Il peut varier un petit peu d'année en année, mais il est assez constant. C'est environ 1 pour 1 800, 2 000 licenciés à la FFVL se tuent par an en parapente. C'est intéressant de comparer avec d'autres activités aéronautiques similaires, d'autant qu'elles ont des chiffres relativement similaires. L'avion privé, c'est ça, 1 sur 2 000 aussi. Le planeur, les mêmes eaux, l'ULM un petit peu plus que nous, mais en tout cas, c'est le même ordre de grandeur pour ce qui est de la mortalité. C'est une toute autre histoire si on s'intéresse aux blessés. On va juste s'intéresser aux blessés graves. La définition de la FED des blessés graves, c'est plus de deux jours d'hospitalisation et ou des séquelles invalidantes. Donc, nos statistiques fédérales moyennes sur 10 ans, un blessé grave par an pour à peu près 145 pratiquants. Comparons nos activités aéronautiques similaires. Ce n'est pas du tout la même histoire. Eux, ils sont à 1 sur 3 008, 1 sur 2 004, 1 sur 1 000. Donc, on a, en termes de blessés graves, 10 à 25 fois plus de, ramener au nombre de licenciés, plus de blessés graves que les autres activités aéronautiques de loisirs. Bien, donc ça, c'était pour, ce n'est pas très bon pour notre morale, mais c'est ainsi. C'est un peu dur de visualiser ces fractions. Si on ramène ça à un club de 200 pilotes, et voilà, AT0, au début, ils sont tous en pleine forme. S'ils pratiquent pendant 20 ans, avec les chiffres qu'on a, on aboutit à ça. Il y en a deux, en moyenne, qui se tuent. Il y en a une petite trentaine qui sont des blessés graves et à peu près 78-80 dans ces eaux-là, qui sont des blessés légers. Deuxième point, donc là, c'était pour le combien. Deuxième point, qui sont les accidentés ? Donc, évidemment, on s'est beaucoup intéressé à ça, à la FED, le profil des accidentés. Est-ce que les accidents frappent au hasard ? Ou est-ce qu'il y a des profils de pilotes plus exposés que d'autres ? Et on s'est intéressé notamment aux accidents les plus graves, en commençant par les accidents mortels. Donc, vous vous souvenez du taux, 1 sur 2 000 par an, à peu près. Ça fait 10 à 15 morts par an à la FFVL. On a pris la période 2007-2023. Ça fait 170 décédés. Et on a comparé la moyenne des pilotes vivants pendant cette période avec la moyenne des pilotes décédés en termes de quel est leur âge, leur sexe, leur nombre moyen de licence, c'est-à-dire quelle est l'expérience, combien de fois ils ont pris une licence annuelle à la FFVL, combien d'heures de vol ils ont déclarées par an, et sous quelle voile ils volent avec un indicateur simplifié qui est de dire, voilà, est-ce qu'ils volent avec une voile supérieure ou égale à ENC, donc ENC, D, etc. D'accord ? Donc, sur la population générale, vous avez ces chiffres-là sur la période. Et maintenant, si on regarde nos accidentés, eh bien, c'est pas du tout la même histoire. Ils sont, en moyenne, à peu près 10 ans plus âgés. C'est encore plus des hommes, 95% versus 86. Ils ont aussi un nombre d'années de licence, une expérience supérieure à la moyenne des pilotes. Un nombre d'heures de vol, de volume annuel, bien supérieur également. Et enfin, sur le critère type de voile, eh bien, ils sont presque la moitié à voler sur des voiles supérieures ou égales à C, alors que la population générale n'est que de 20%. Sur la population générale, les voiles A plus B, ça fait les trois quarts des pilotes. D'accord ? Donc, on a clairement un échantillon de pilotes qui se tuent, qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la population des pilotes. C'est clairement déplacé du côté pilotes expérimentés, qui veulent plus, sous des voiles plus exigeantes, plus âgées et plus ceux des hommes. Ça, c'est sur les accidents mortels. Sur les accidents graves, on a exactement la même tendance, les blessés graves, avec une surreprésentation des pilotes expérimentés. Ce qui, quand on y réfléchit, est assez compréhensible. L'expérience permet d'acquérir des compétences techniques. Ces compétences techniques ouvrent à des pratiques plus engagées, à un temps de vol supérieur, à des voiles plus exigeantes, et donc, on s'expose plus aux accidents. Donc, c'est la fin de la première pastille. Je résume juste les points qu'on s'est dit. Le parapente, ça a une mortalité similaire aux activités aéronautiques de loisirs. En revanche, le taux de blessures graves est 10 à 30 fois supérieur aux autres activités aéronautiques. Et les pilotes les plus expérimentés sont surexposés aux accidents graves. Donc, ce que je vous propose, à ce stade-là, c'est, ben voilà, questions. N'hésitez pas à faire remonter vos questions dans le chat, et Jean-Paul va les synthétiser, nous les faire remonter, et on va essayer de vous répondre. Voilà, là, on a commencé doucement sur les premières questions. Alors, une première réaction, les blessures graves par rapport aux autres activités de vol libre ne sont-elles pas dues au fait que les autres activités se posent sur des roues, et nous, sur nos jambes, dans le meilleur des cas ? Ben oui, ça paraît une remarque de bon sens. Bien sûr, nous, on n'a pas de carlingue, le train d'atterrissage, c'est nous, donc c'est tout à fait cohérent d'observer ça, ouais. D'autant, alors, je crois que c'est... On avait ça sur la suite, sur les moments où on se posait, les accidents, les proportions entre les différentes phases de vol, de décollage et d'atterrissage, et l'atterrissage était quand même une phase dans laquelle il se produisait pas mal d'accidents. Oui, on reviendra là-dessus dans la deuxième partie, mais oui, c'est une des phases accidentogènes, pas la seule. Voilà, une réaction, alors, plus là-dessus, mais qui peut ouvrir à autre chose, sur le fait qu'au niveau de la carrosserie, on n'a pas grand-chose, on n'a que le casque, et en plus de la protection, c'est l'aide. Alors, est-ce que ça, ça a un impact ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je n'ai pas forcément d'élément de réponse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers de la plus de carrosserie pour nous ? En tout cas, peut-être un autre indicateur, là, qu'on n'a pas sous la main, mais qui serait intéressant d'avoir, c'est de comparer en nombre d'accidents. Et je ne suis pas sûr que les blessés graves soient juste dus au fait qu'on n'a pas de carrosserie, le plus de blessés graves, mais aussi au fait qu'en valeur absolue et en proportion, le nombre d'accidents total, mais c'est à vérifier, est supérieur en voie libre par rapport à d'autres activités aéronautiques. Alors, une autre question sur la participation potentielle au stage simulation maîtrise d'incidents de vol. Est-ce que ça, ça protège, ça ne protège pas ? Je pense qu'il y a des dimensions derrière tout ça. Alors, n'hésitez pas, je réponds, mais je n'ai pas tellement d'éléments. J'aimerais bien savoir, ce qui est certain, c'est que le bon sens, tout fait penser qu'on acquiert des choses dans les cives et que ça va nous protéger. Mais nos données montrent aussi que les pilotes les plus impliqués, ceux qui pratiquent le plus, et donc ceux qui font des cives, ont le plus d'accidents. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit très facile de trancher statistiquement sur cette question-là. Est-ce que globalement, le cifre protège ou pas ? Il y avait Jacques qui voulait éventuellement intervenir là-dessus. Oui, je voulais intervenir en ce qui concernait la carrosserie, la carlingue que l'on n'a pas. Suite à une étude qu'on avait faite avec l'école des mines, avec Jean-Paul entre autres, on s'est aperçu que que ce soit l'airbag ou le moussebag, il n'y a aucune incidence sur la gravité de l'accident. Tu veux dire entre l'airbag et le moussebag ? Voilà, les taux de gravité étaient sensiblement... Il n'y avait pas de corrélation entre un type de protection particulier et la diminution peut-être de la gravité de certains accidents. Là-dessus, on avait bien regardé. Alors d'autres questions, en particulier sur le temps d'exposition au WISC, finalement c'est le temps de vol. Et est-ce qu'il ne faudrait pas regarder le taux d'accident par heure de vol ? Oui, alors c'est aussi des calculs qu'on a faits. Donc là, je vous ai présenté des taux d'accident par nombre de licenciés. Si on fait le même calcul, la comparaison avec les autres activités aéronautiques en mettant le temps de vol... Alors, les autres activités aéronautiques ont un temps de vol clairement enregistré. Nous, c'est beaucoup plus mouvant, c'est déclaratif. On peut raisonnablement supposer qu'on vole un peu plus en moyenne que les autres activités aéronautiques en temps de vol, mais ce n'est pas un facteur 10, c'est peut-être un facteur 1,5 ou un facteur 2. Pour vous donner un chiffre, on estime à peu près le temps de vol moyen en parapente à 30 heures par an et par licencié. Dans les milieux de l'aéronautique privée, des petits avions, c'est plutôt autour de 15. Planeurs, c'est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, oui, si on exprimait en temps de vol, on peut diminuer un tout petit peu la différence qui est en notre défaveur sur les blessés graves, mais ça ne rattrape pas le facteur 15 à 30 qu'on observe en nombre de blessés graves supérieurs en vol libre versus les autres. Alors, une question qui demandait des précisions sur quelle est la part des compétiteurs, des pros, des loisirs, des solos, des bi-places. J'ai souvenir que tu avais eu une belle remarque sur les moniteurs de parapente, sur l'exposition au risque des différents publics. Oui, alors, juste simplement sur le risque mortel, bien sûr, on a été très, 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 comment dire, déstabilisés par ce résultat qui est de dire, ben voilà, plus on progresse, plus on est exposé et plus il y a d'accident mortel. Ce n'est pas assez agréable pour personne. Donc, on est allé regarder le haut de la pyramide des pilotes les plus expérimentés, à savoir les moniteurs. Donc, il y a 1000 moniteurs à la FVL licenciés à peu près. Et en fait, ça confirme complètement ce qu'on trouve. Ils se tuent en moyenne deux fois et demi plus que le reste des licenciés. Donc, ils n'échappent pas à cette malédiction de l'expérience qui amène à des pratiques plus engagées et une exposition supérieure. En tout cas, leurs compétences, statistiquement, ne les protègent pas suffisamment des accidents mortels. Une remarque de Thierry Roch qui fera peut-être appel à ton améostasie des risques. Plus on est expérimenté, plus on prend des risques. Trois points d'interrogation. En tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, plus on a expérimenté, plus on a accès à des pratiques plus engagées, plus on vole longtemps aussi, plus on a accès à des ailes plus performantes, mais aussi plus exigeantes. Donc, la balance de tout ça fait que si on utilise notre expérience strictement pour voler plus engagé et plus performant, on ne va pas avoir moins d'accidentes grâce à notre expérience. Et ce que montrent les chiffres, c'est qu'on en aurait plutôt plus. Et après, on va peut-être prendre la dernière remarque en premier. Si les autres activités ont moins d'accidents graves, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, pour eux, les accidents graves sont plutôt des accidents mortels ? C'est-à-dire un crash en avion, ce n'est pas une cheville tordue, c'est plus grave que ça en général ? Oui, je ne suis pas sûr de comprendre la question. La proportion des places peut-être pour l'accidentalité vers les morts pour tout ce qui est vol avec des outils plus rapides. Oui, oui, oui. Ce que ça veut dire, c'est que nous, pour un mort, on a 15 blessés graves. En aviation légère, pour un mort, ils ont 0,5 blessés graves. Et ça, c'est dû à la nature de l'activité. C'est sûrement les vitesses en cours et les vitesses en jeu et quand on se crache en avion. Oui, ça ne fait pas tant de blessés graves, mais ça fait des morts. Mais ceci dit, en nombre de morts, si on compare en taux, on n'a pas moins de morts que les activités aéronautiques. Il ne faut pas non plus perdre ça de vue. Donc juste, peut-être le message général, c'est qu'on ne fait pas du ping-pong. Ce n'est pas une activité anodine et on a une accidentalité d'activité aéronautique et même supérieure si on regarde le nombre de blessés. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de transmettre ce soir. Une remarque d'Alain Bonnier qui disait que le temps à faible altitude est quand même bien supérieur à beaucoup d'autres sports de vol. Est-ce que ce temps à faible altitude n'a pas un impact finalement sur l'accidentalité ? On va y revenir dans la deuxième partie. Oui, bien sûr, ça fait partie des moments où on est le plus exposé. Une remarque, une question sur les moniteurs qui se tuent deux fois plus que les autres. Mais finalement, est-ce qu'ils ne volent pas dix fois plus ? Alors, dix fois plus, non. Parce que ça, on a une estimation. On a les chiffres. Il y a sans doute plein d'autres facteurs. Bien sûr que le temps de vol est un des facteurs qui fait qu'ils se tuent plus. Mais il y en a d'autres. Le fait que parfois, ils volent dans des conditions plus exigeantes. Les conditions où il n'y a pas d'école, où les élèves ne volent pas, eux volent. Et aussi, peut-être, alors ça, on l'a démontré pour certains d'entre eux, en tout cas, sentiment de protection grâce à ses compétences techniques. Protection qui est assez illusoire si on en voit les chiffres. Sentiment de protection qu'on a chiffré très clairement en demandant à la prise de licence. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça. Il y a cinq, six questions à la fin de la prise de licence. Dans une question, est-ce que vous vous estimez plus à risque, moins à risque ou à risque égal par rapport aux autres pratiquants ? Il y a 20% des pratiquants qui se disent « moi, je suis moins à risque ». 20%, d'accord ? C'est ce qu'ils perçoivent comme risque. Et si on regarde ce que les moniteurs ont répondu à cette question, ils sont le double. Ils sont à peu près que, de mémoire, 44% à dire « moi, je suis moins à risque ». D'accord ? Donc, ils sont deux fois plus à risque que d'accidents mortels, mais ils sont deux fois plus à se ressentir moins à risque. Donc, on a aussi probablement, pas pour tous, mais à un phénomène de surconfiance, de sentiment de protection grâce à ces compétences qui sont évidemment incontestables et réelles. Ok. Une question sur le bi-place. Alors, est-ce qu'il y a des différentiels bi-place pro, bi-place associatif ? Et qui est-ce qui est le plus exposé dans la pratique bi-place ? Est-ce que finalement, ce n'est pas le passager qui est le plus exposé à l'accidentalité en bi-place ? Manu, je te laisse répondre. Question, oui, effectivement. Bon, la grande majorité des accidents en bi-place, ils ont lieu avec des professionnels en termes de valeur absolue. Bien entendu, parce que c'est eux qui volent le plus et qui sont le plus nombreux. On n'a pas de dénominateur qui nous permet de comparer la pratique bi-place associative à la pratique bi-place professionnelle. par contre, sur le deuxième élément de la question, ce qu'on sait, c'est que dans un accident en bi-place, trois quarts des fois, le passager est blessé, alors que deux tiers du temps, le pilote lui-même est indemne. Donc, c'est quand même très majoritairement le passager qui a le plus de risque de se faire mal. Et après, une dernière question, est-ce qu'on a des comparaisons avec d'autres sports à risque non aéronautique comme le cyclisme ou l'équidation ? Alors, moi, je ne les ai pas faites. Mon intuition est qu'on est largement au-dessus de ces sports-là. Il serait agréable de penser que oui, bah oui, alors on n'est pas les pires et aussi on peut se faire mal en VTT. Voilà. Mais on n'a pas on n'a pas de on n'a pas exploré cette piste-là en tous les cas. Non. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour à peu près de pas mal de questions. Merci à tous pour la richesse des interrogations et si vous voulez. Manu, je te laisse la main du coup, pour l'acte 2. Oui, bah bonjour. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les chiffres de l'accidentalité plutôt, non pas sur le qui, mais plutôt sur le comment on se fait mal en parapente. Est-ce que tu peux passer la diapo, s'il te plaît, Jean-Marc ? Pour vous dire que, en fait, les scénarios d'accident, on retrouve toujours les mêmes. et j'ai repris une phrase là de Tony Kern qui dit « Je ne sais pas quand se produira le prochain accident, mais je peux vous prédire qui et pourquoi. » Eh bien, c'est clairement ça. En fait, nous, on l'a vu, on sait à peu près quel est le profil du pilote qui a le plus de chances d'avoir un accident. Eh bien, on sait aussi pourquoi il va se faire mal ou plutôt, on va commencer comme ça, comment il va se faire mal. parce que les scénarios accidentogènes, il n'y en a pas 50 et donc l'idée, c'est d'essayer de les décrire. Quand on dit qu'on ne sait pas quand se produira le prochain accident, simplement vous dire qu'en 2022, il y avait 323 accidents en pratique de loisirs, donc très clairement, le prochain accident, il aura lieu demain en pratique de loisirs. Pour un pilote solo, demain, ça vole, on est au cœur de la saison, demain, il y aura un accident. Voilà. Oui, tu peux passer la diapo. L'idée, c'est de vous présenter le comment, comment on se fait mal en parapente. Alors, sur le camembert de droite, vous avez la répartition des accidents suivant la phase de vol. 20% des accidents ont lieu au décollage, 30% en vol et une moitié lors de l'atterrissage. Approche, atterrissage, les accidents, ils sont souvent décrits comme étant une erreur à l'atterrissage, mais on peut le requalifier en disant, c'est l'approche qui a été défectueuse et qui a emmené à une blessure à l'atterrissage. Si on rentre un peu plus dans le détail des causes, et là, vous voyez, en fait, on a trois paquets. Le premier paquet, c'est les accidents au décollage. Je vous les décris brièvement parce que c'est quand même intéressant de les avoir en tête et on va voir que c'est un élément de la formation que de connaître les accidents types. Le premier, c'est les chutes au décollage. Ça, c'est les problèmes de temporisation. C'est clairement des chutes en avant. Ce n'est pas forcément des accidents très graves, mais ça fait des déclarations d'accidents et des blessés. Ensuite, on a les fermetures en sortie de décollage. Donc là, c'est des accidents qui sont moins anodins, qui sont souvent liés à une inadéquation entre le pilote, l'environnement, la météo et son matos. Et puis, on a les impacts d'un obstacle au décollage. Ça, c'est les problèmes de cap et de trajectoire et ou de commandes qui peuvent être bloquées. Autre décollage, ça comprend deux choses. Ça comprend les décollages par vent fort qui ne sont pas maîtrisés et ça comprend le défaut d'attache qui est un accident. On va y revenir un peu, mais qui est classique et qu'on retrouve malgré toutes les préconisations qu'on peut faire chaque année. Ça, c'était pour le déco. En l'air, on a les deux premières causes. Comment on se fait mal ? C'est fermeture frontale ou asymétrique en vol. Vous avez vu qu'à L2, ça représente plus de 50 accidents par an. J'ai oublié de vous dire, mais là, on est sur l'année 2022 pour donner une idée, mais tous les ans, on retrouve la même répartition des accidents suivant les causes. 50 accidents liés à des fermetures en l'air qui vont jusqu'au sol et qui vont jusqu'à taper. On a en gros une douzaine, quinzaine de collisions. On a aussi des obstacles qui sont impactés en vol, des problèmes de trajectoire, souvent des gens qui passent sous le vent des crêtes. C'est ce qui arrive. Et puis, on a, et ce n'est pas négligeable et ça fait des accidents qui sont plutôt graves, près d'une vingtaine d'accidents liés à des manœuvres de vol qui sont provoqués par le pilote lui-même en faisant des wings, en faisant des 3 à 6. Il faut voir que les ailes et même les ailes de petit niveau, ENA, ENB, elles sont très dynamiques en tangage et surtout en roulis. Et suivant comment on les emmène en roulis, elles peuvent très vite partir en 360 et surprendre le pilote et aller jusqu'au sol. Ça, c'est en l'air, 30% des accidents. Et puis, le gros des accidents, il a lieu à l'apéro avec la première cause d'accident, c'est le retour au sol, tout bête. Le retour au sol tout bête, c'est souvent lié, et le pilote nous le dit comme ça, au gradient à l'atterrissage. On va le voir, mais plus spécifiquement, on peut se dire qu'il y a un problème de stabilité sur l'axe de tangage, ce qui fait qu'on arrive un petit peu fort et vu qu'on n'a pas de train d'atterrissage, on ne roule pas et on se fait une cheville ou une jambe ou le dos. Il y a des fermetures en approche, ça c'est sûrement de l'inadéquation entre le pilote et les conditions météo. Quelques posées lentes arrière, les atterrissages dans les obstacles, ça c'est clairement lié à des approches défectueuses qui n'ont pas été assez anticipées et souvent on en rigole, mais ça fait parfois des accidents très graves. Et puis, le décrochage à l'atterrissage, c'est souvent des décrochages asymétriques sur les deux derniers virages. Par exemple, un pilote qui part en vrille en rentrant sur sa base après la branche vente arrière, qui met un peu trop de freins à l'intérieur et qui part en vrille. Voilà. Ça, c'est comment on se fait mal en parapente et l'ensemble des accidents peuvent être ventilés dans ces 15 causes. Voilà, Jean-Marc, si tu peux passer la diapo suivante. Alors, en 2022, on a eu une augmentation importante du nombre d'accidents et on nous a facilement rétorqué oui, mais parce que 2022 a été une météo très particulière. Il y a eu la canicule, il a fait très chaud et ça a fait des conditions fortes et différentes de d'habitude. Alors, oui, il y a eu des conditions particulières. Oui, les conditions aérologiques étaient aussi particulières liées à cette météo. De là que ça explique l'augmentation des accidents, on s'est posé la question. Et vous voyez à gauche les années, donc la pratique loisir à gauche, en bas l'année 2021 et en haut l'année 2022 avec répartie suivant les quatre trimestres, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et puis octobre, décembre, le quatrième trimestre. Ce qu'on voit, c'est que sur la pratique solo, les accidents entre 2021 et 2022, ils ont augmenté uniquement sur le premier et le second trimestre, c'est-à-dire avant les épisodes caniculaires qui ont commencé autour du 20 juin. Donc, il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de 30% des accidents en 2022 et les conditions météo-caniculaires. Ce constat, il est complètement différent pour le biplace où là, on voit que l'augmentation des accidents, elle n'est liée presque que à l'augmentation des accidents pendant l'été, c'est-à-dire pendant l'été caniculaire. Alors, il y a une corrélation, est-ce que ça veut dire que c'est une cause la météo et que c'est explicatif ? Ça, je n'irai pas jusque-là. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer que d'une évidence, de quelque chose qu'on croit être une évidence, en fait, ce n'est pas forcément si simple. Donc, on a vu comment se déroulaient les accidents. Et pour finir, Jean-Marc, si tu peux passer à la diapositive, suivant, vous avez ici un modèle qui tente de représenter finalement l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour pratiquer le parapente et du coup pour éviter un accident. Ce modèle-là, il s'appelle la stratégie individuelle de gestion des risques. Il a été apporté dans le milieu du vol libre par Jean-Marc. Il est issu de quelque chose qui s'appelle le modèle de Reason et qui est utilisé depuis longtemps. en aviation pour les briefings et les débriefings. Ce modèle, il a l'intérêt de montrer que les compétences nécessaires pour piloter un parapente, ce n'est pas que des compétences techniques et de pilotage. Pour qu'il y ait un accident, il faut que l'ensemble de mes plaques de blindage, l'ensemble de mes compétences aient des lacunes et que l'ensemble de mes lacunes représentées ici par les trous s'alignent pour arriver à un accident. Si je suis un pilote avec un tout petit niveau de pilotage, mais que j'ai de bonnes connaissances en aérologie et une bonne analyse de la météo et que je vole que dans des conditions très calmes, il y a peu de chances pour que j'ai un accident parce que la plaque à aérologie va me blinder entre guillemets. c'est un des intérêts de ce modèle. Le second intérêt, c'est lors d'un accident de pouvoir explorer l'ensemble des plaques. On a très souvent tendance à expliquer un accident par une erreur de pilotage et en fait, on se rend compte que l'arbre des causes, les causes qui sont en cause dans cet accident, elles sont nombreuses et elles peuvent être cherchées parmi l'ensemble de ces plaques. Et puis, pour finir, cette stratégie individuelle de gestion des RICS, elle permet surtout de s'interroger individuellement sur ses compétences et de se dire pour chacune des plaques et par exemple la plaque matérielle, est-ce que j'ai du matériel approprié à ma pratique ? Est-ce qu'il est révisé ? Est-ce qu'il est bien réglé ? Est-ce que je le connais ? Voilà. Donc, pour l'ensemble de ces plaques, de se dire où j'en suis, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer et pour boucher les trous et pour me blinder contre un possible accident. Voilà. Donc, stratégie individuelle de gestion des RICS, c'est un outil qui est super intéressant pour vous, pour vous interroger généralement sur vos besoins de formation. Merci, Jean-Marc. Donc, pour résumer, comment on se fait mal ? Toujours les mêmes accidents types. Je suis convaincu que si vous les connaissez, il y aura une petite lumière qui s'allumera au moment où vous êtes dans cette situation. La météo 2022, parce que c'était une question qu'on voulait traiter, qu'on voulait vous exposer et traiter avec vous, ce n'est pas la seule explication de la hausse des accidents. Il y en a d'autres, fait qu'on soit de plus en plus nombreux à faire du parapente. c'est aussi un facteur explicatif de la hausse, mais quand même. Et puis, chaque accident a plusieurs causes. Cette stratégie individuelle de gestion des risques, elle doit vous permettre de vous interroger sur votre pratique et ce qui vous reste à apprendre ou comment progresser en tout cas. Voilà, écoutez, c'est l'heure des questions une nouvelle fois sur comment on se fait mal avant de passer aux solutions. D'accord, alors, une première question à laquelle tu as déjà commencé à répondre, pour dire comment et pourquoi des accidents, on n'envisage que les causes techniques, c'est-à-dire, tu as commencé par parler des causes techniques, mais je pense qu'il y aura aussi d'autres causes. Est-ce que tu peux évoquer un petit peu l'ensemble du planète ? Alors, oui, j'ai dit comment se passent les accidents en faisant un scénario, un scénario type. Par contre, je n'ai pas du tout évoqué les causes. Pourquoi ? Quand on se plante dans un arbre lors du dernier virage avant de rentrer en finale, c'est rarement une erreur de pilotage. C'est souvent une erreur d'analyse, c'est souvent lié à un matériel qu'on ne connaît pas, c'est parfois lié à du stress qui est maximum dans cette phase de vol, c'est souvent lié à de la surconfiance. Bref, ce n'est pas la cause de l'accident, le fait de se planter dans un arbre. C'est simplement la description du comment ça se passe. sur les facteurs non techniques, ça fera l'objet de la quatrième pastille et de la dernière partie. OK. Après, une remarque d'une personne, est-ce qu'on sait trouver quelle était la cause déterminante d'un accident ou est-ce que c'est plutôt un empilement, plusieurs causes ? C'est difficile de généraliser, mais... Disons qu'il y a des causes qui sont beaucoup plus faciles à déterminer que d'autres. Pour certaines, il faut se connaître, il n'y a peut-être que le pilote qui peut répondre à ça sur les causes, je dirais, sur les facteurs humains. Des fois, on peut poser des hypothèses, mais c'est le pilote lui-même qui pourrait répondre sur son niveau de stress, sur la décision qu'il a prise et qui était influencée par ça ou ça. Voilà, on pose des hypothèses, mais de l'extérieur, c'est difficile de répondre parfois. Alors, une question sur les accidents en école, hors pratique solo et bi-place. Alors, hors pratique bi-place, je pense, parce qu'en école, ça doit être la pratique solo encadrée. Est-ce qu'il y a de la sur-accidentalité, de la sous-accidentalité par rapport à la pratique normale ? Alors là, on a vu la description des accidents en pratique de loisirs. Bien sûr, sur de la pratique encadrée en enseignement, ce n'est pas du tout les mêmes accidents types parce que pour certains, ils n'existent pas ou presque et puis pour d'autres, ils arrivent encore beaucoup plus souvent. C'est normal, à la fois ils sont encadrés et à la fois ils sont en apprentissage. Souvent, c'est des accidents qui sont moins graves en pratique encadrée. En tout cas, la moyenne de la gravité, elle est moindre en pratique encadrée qu'en pratique de loisirs. Voilà, et puis en bi-place, c'est pareil, ce n'est pas du tout les mêmes accidents types aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter là-dessus. Ok. C'est un nom. Alors, une question d'Alain Bonner sur des potentiels pertes, diminutions de conscience en vol, malaises qui entraînent une erreur technique qui entraînerait un accident. Est-ce qu'on aurait des causes finalement physiologiques, malaises ? Est-ce que ça serait des choses qu'on saurait chiffrer ou pas ? Alors moi, je n'ai aucun chiffre là-dessus. C'est parfois quelque chose qu'on évoque, mais on a souvent du mal à le prouver. En tout cas, ça fait partie, on est dans la plaque, dans les domaines de compétences autour de la physiologie, de gérer le corps autour du vol pendant... Et donc, oui, des accidents sont sûrement dus à ça, mais c'est en effet dur à quantifier. En tout cas, on n'a pas de chiffres à vous fournir là-dessus. Alors, une question plus pour Jean-Marc, est-ce qu'il y a des tutos sur le comment bien utiliser la cigre ? Oui, il y a des tutos. Oui, il y a un tuto en ligne, une vidéo qui fait 4 minutes, mais que vous allez trouver sur le site de la FEDE, mais au-delà de la cigre, c'est un outil parmi d'autres. Ce qui importe, ce n'est pas tant d'utiliser l'outil cigre. Ce qui importe, c'est vraiment ce principe du bilan de compétences réguliers, en oubliant le moins de domaines possibles, en ne se restreignant pas aux strictes compétences techniques, mais en allant dans comment on prend les décisions, comment on gère les émotions, bref, toutes les autres plaques que pilotage. Alors, il y avait une ou deux remarques aussi sur… Ah, pardon, Jacques. Oui, je voulais simplement apporter une précision sur la question de s'il y avait beaucoup d'accidentalité en école. On s'aperçoit qu'il y a deux petits pics qui vont donner d'accidentalité qui vont en juillet-août, c'est ce qui est un peu normal parce qu'à ce moment on fait des stages et les gravités, c'est des gravités de niveau 0 à 1 et ça correspond à peu près à 8 % des accidents. Voilà, c'était juste une remarque, une précision plutôt que je voulais apporter. Et on avait noté aussi de l'accidentalité qui pouvait aller jusqu'à des accidents graves en stage cross. Alors, sans doute par le surengagement des personnes qui ne veulent surtout pas lâcher le groupe. On ne sait pas. Après, c'est très difficile d'analyser. Il y avait quelques réactions sur la capacité de certains mi-places à décoller dans des conditions qui ne sembleraient pas… Alors, il parlait des mi-professionnels sur Annecy qui décolleraient dans des conditions compliquées qui sembleraient inaccessibles aux pilotes normaux et des questions sur la prise de risque, des choses comme ça. Difficile de répondre en général, je pense, mais je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus. Clairement, le décollage en mi-place dans des conditions dangereuses, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par la fédération. Il y a eu d'ailleurs un rappel auprès de tous les professionnels sur les règles de base en termes de sécurité qui devaient être suivies pour cette saison 2023. rappel de base que l'ensemble des moniteurs connaissent et appliquent déjà. Je veux dire, ils ne cherchent pas à se mettre en danger non plus. Mais, voilà, ça ne fait jamais de mal que de répéter une fois de plus le message. L'idée, c'est que je me retrouve dans cette situation-là, limite, j'ai une petite lumière qui s'allume de plus pour dire que je suis dans une situation qui est considérée qui est accidentogène. Voilà, je crois que sauf erreur de ma part, on a fait un peu le tour des questions. Est-ce qu'il y avait autre chose, une autre remarque quitte à prendre la main là-dessus ? Eh bien, on continue, je crois que c'est le moment où on veut tenir un peu le timing. Allez, Manu, je repartage l'écran. Allez, toi, Joey. Donc, il nous reste deux temps, deux temps où là, on est plutôt sur les solutions. Il y a une première partie, une troisième partie sur les solutions techniques et puis après, une quatrième sur les facteurs non techniques qui sont en jeu dans la sécurité en par rapport. sur les compétences techniques, je vais essayer de vous en balayer quelques-unes. C'est des choses qui peuvent vous paraître basiques, mais si on appliquait quatre ou cinq éléments techniques là qui vont apparaître, on réduirait considérablement le nombre d'accidents à la fédération. Tu peux passer. Donc, le premier, on va le prendre dans l'ordre d'un vol. Donc, au décollage, le premier accident récurrence, c'est l'oubli d'attache ou le défaut d'attache. Et là, je dois vous dire que le conseil, c'est bon. Effectivement, il y a une prévol où vous allez préparer votre matériel, lasser vos chaussures, fermer votre casse, mettre votre radio, bref, l'ensemble de ce que vous préparez habituellement. Et puis, il doit avoir l'instant qui précède le décollage, une checklist des éléments essentiels. Et là, dans les éléments essentiels, il n'y en a pas 50. Dans les éléments essentiels, on ne doit plus mettre les lacets de chaussures, la radio, j'ai allumé mon vario. Non, on est à l'instant qui précède le décollage et là, il y a deux choses. Il y a est-ce que mes freins sont libres et est-ce que je suis en capacité de piloter mon parapente à la sortie de décollage et est-ce que je suis attaché, est-ce que j'ai mes cuissards ? C'est les deux choses qui tuent, c'est les deux choses qui font mal. Le reste, un casse-pas attaché, une radio pas, pas allumé. Bref, c'est des choses qui sont embêtantes mais qui ne tuent pas. Le deuxième élément sur le défaut d'attache, c'est que la communauté, le groupe, peut avoir un rôle. Le contrôle mutuel, ce qu'on appelle en escalade le partner check, c'est-à-dire est-ce que tu es attaché, dire à son copain, est-ce que tu es attaché avant qu'il décolle, c'est quelque chose qui devrait rentrer dans les mœurs. Voilà. Et puis après, sur les décollages non maîtrisés, je vais faire simple, mais il faut faire du gonflage, il faut faire du statique, faites du statique après vous êtes posé à latéraux pendant 15 minutes dans la brise. Un tennisman, quand il cherche à améliorer son revers, il fait 300 répétitions. Nous, le problème, c'est qu'un parapentiste de loisir, il fait 25 répétitions de décollage dans l'année. Donc, pour acquérir le geste technique, c'est super difficile. On a un moyen de le faire, c'est de gonflage et il ne faut pas s'en priver. Et si on le fait, ça peut être ludique. Voilà. Parce que c'est plaisant une fois qu'on sait maîtriser son parapente correctement dans un peu d'air. Voilà là-dessus. Ensuite, toujours sur le déco, mais en sortie de déco, simplement vous dire qu'on a beaucoup d'accidents qui sont liés à des retours à la pente. Alors, j'évoquais le fait d'avoir des commandes libres et qui puissent fonctionner avec pas de tour frein et pas des commandes bloquées dans les poulies. Mais c'est aussi simplement vous dire que c'est un instant où on est vulnérable parce qu'on est près du sol. Et donc, du coup, ça demande une vigilance maximum à cet instant-là. Il y avait une question dans la première phase de l'exposé tout à l'heure qui était de dire mais est-ce qu'on ne s'expose pas plus en paravent parce qu'on est souvent près du sol ? Moi, ça me parle et il faut être conscient qu'au décollage, il faut être complètement dans le moment au pilotage et pas comme sur la photo en train de gérer et autre chose. En l'occurrence, un mec qui n'arrive pas à rentrer dans son harnais, dans sa sellette et donc qui devrait s'entraîner sur un portique qui est rentré dans sa sellette avant de faire une sortie de déco comme ça. Voilà. Ensuite, en l'air, si tu peux te passer à la diapo suivante, en l'air, on a beaucoup de phases en parapente et contrairement aux autres activités aéronautiques où on est proche du relief et on est proche du relief et donc on est de nouveau vulnérable. Donc, ça demande une vigilance maximale pour être dans le moment et piloté s'il le faut et ça demande aussi de connaître, de garder, pardon, une marge minimum. Cette marge, elle doit être adaptée aux conditions, bien sûr, mais dès lors que les conditions sont turbulentes et dès lors que j'ai potentiellement une voile qui peut se fermer côté relief, de mon point de vue, la marge minimum, elle est le demi-tour serré côté relief qui doit être possible pour pouvoir contrôler un début de rotation sans percuter. Donc là, il y a à la fois de la vigilance et puis à la fois garder des vraies marges. On voit trop souvent en conditions turbulentes des pilotes qui ne sont pas conscients de l'implication à coller le relief en conditions turbulentes. Voilà là-dessus. Il se trouve que c'est complètement différent quand on est haut parce que là, on a du temps et on a du temps pourquoi ? Si on a un incident de vol, on a du temps pour tirer le parachute de secours. Alors, mon discours, c'est de toujours tenter de tirer le parachute. On n'est jamais trop bas pour tirer le parachute si je reviens un petit peu en arrière. Malgré tout, le parachute de secours, on le sait, c'est quelque chose qui peut nous sauver, mais ça doit être utilisé rapidement. Pourquoi ? Parce que les accélérations en jeu, en autorotation ou en 3-6, elles sont importantes et elles déstabilisent complètement un pilote de loisir, comme vous et moi, quelqu'un qui n'est pas entraîné. Et donc, pour tirer le secours, il faut le tirer tôt et dès qu'on sent une accélération suite à une fermeture asymétrique ou à une cascade d'incident de vol qui débouche sur de la rotation, il ne faut pas hésiter à tirer le secours rapidement. Le message fédéral là-dessus, c'est un tour secours. Voilà, donc, il ne faut pas attendre et si on attend vraiment un tour avant de tirer le secours et que ça continue d'accélérer, il vous faudra au moins un second tour pour y aller et qu'il s'ouvre potentiellement, voire peut-être même plus. n'hésitez pas, vous avez tout à y gagner à le faire. Vous avez tout à y gagner à le faire, pourquoi ? On nous dit souvent oui, oui, mais moi, je ne tire pas le secours parce que c'est dangereux de tirer le secours, je peux finir dans une ligne. Bon, la statistique, elle ne montre pas ça. La statistique, elle montre que parmi les 76 accidents mortels qui ont eu lieu en l'air, on a identifié 43 situations où le secours n'a pas été sorti et où il aurait pu être sorti et donc il aurait pu avec beaucoup de conditionnels changer l'issue fatale de l'accident. 43 sur les 60 sèvements en l'air. A l'inverse, on a fait une étude lors de la prise de licence sur avez-vous tiré le secours en situation critique ? Il y a 1150 personnes qui nous ont répondu oui, j'ai tiré le secours en situation critique, ça s'est bien passé et on a eu un accident de quelqu'un qui a tiré le secours et pour lequel il s'est tué, ça s'est mal fini. Donc bref, la statistique est claire, il vaut bien mieux tirer le secours que de se battre avec son aile et potentiellement finir par terre. Vous avez tout gagné. Voilà. Et puis sur l'approche de l'atterrissage, c'est le troisième endroit où on est proche du sol une fois de plus donc toujours vigilance maximum oui, effectivement. Mais surtout, on l'a vu lors des accidents type, une approche ça s'anticipe pour deux choses. Un, éviter les obstacles. On a vu que c'était une cause importante d'accidents à l'atterrissage. Donc une approche éloignée des obstacles principaux, si on arrive au-dessus du terrain, on a le temps de les repérer, de les identifier, d'analyser aussi les conditions aérologiques et donc de se placer correctement pour éviter les obstacles. Et puis deux, le retour au sol, ça fait mal. Les pilotes, comme je vous le disais, ils nous disent c'est le gradient, c'est souvent déjà des derniers virages un peu bas et du coup, pas de stabilité sur l'axe de tangage. Et puis si on arrive au moment de la petite abattée, pas méchante, mais bon, on se fait une cheville, on se fait un tibia ou on se fait le dos. Donc, la finale, elle doit être longue et équilibrée. Et si on veut qu'elle soit longue et équilibrée, il faut construire une approche correcte en amont. Voilà. Donc, ça paraît tout bête, ces cinq conseils techniques, mais si on appliquait tous ces cinq conseils, eh bien, je pense qu'on diminuerait drastiquement les accidents. Gonflage, rigueur à l'après-vol, mais surtout à la checklist à l'instant qui précède le déco. Ça, c'est clair. Les marges en relief et la vigilance. On vole souvent près du relief dans un vol et vous verrez qu'il y a des bons pilotes parce qu'ils ont de l'expérience et de l'analyse arrivent à bien plus s'éloigner du relief. Et puis, le secours, ça sauve, vous avez plus à y gagner qu'à y perdre, c'est certain. La statistique le prouve. Et puis, à latéraux, anticipation pour les obstacles et une finale longue. Les obstacles et l'analyse de l'aérologie. Voilà. Ça paraît basique. C'est peut-être ce que vous avez appris dans votre stage init, progression, mais il faut le redire parce qu'en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça, les causes d'accident. Voilà. Et bien, ah oui, pour finir, merci Jean-Marc. Apprendre tout ça, on l'a vu, on peut le faire tout seul. On peut aussi le faire dans une école. On peut aussi le faire dans son club et pour ça, la fédération, un dispositif qui s'appelle Volet Mieux et qui permet à des pilotes de club de se regrouper et à partir d'un groupe de cinq constitués, vous allez voir un professionnel, vous lui demandez une journée ou deux de formation et le dispositif Volet Mieux subventionne l'intervention du moniteur auprès de votre club et c'est super parce que ça permet de se remettre un peu en scellette de reprendre les basiques ou de reprendre à votre niveau parce que le moniteur il s'adaptera à ce que vous savez faire et à vos compétences et voilà, c'est un dispositif qui a fait 300 journées de formation continue en 2022, on en espère encore un peu plus en 2023, peut-être 350 journées de formation pour 1300 pilotes donc voilà, inscrivez-vous là-dedans, ça ne peut être que bénéfique. voilà, si vous avez des remarques, des questions là-dessus, il n'y a pas de problème. pas encore vraiment de questions là-dessus, Philippe Moreau, notre Philippe avait réagi sur l'histoire de l'oubli d'attache finalement, c'est des choses qui ne se voient plus en aviation, d'ailleurs j'ai vu Fabrice le voyer dans le point de la réunion qui n'a pas réagi là-dessus, mais qui disait en aviation cette prévol, elle est, alors ça s'appelle les actions vitales ou les choses comme ça, et comment ça se fait que ce, alors la question si on reprenait celle de Philippe, comment ça se fait que ce ne soit pas systématisé en parapente, on cherche à le pousser en tous les cas. Oui, peut-être une des réponses pourquoi ça ne se systématise pas, c'est que le, le, comment dire, le matériel il est toujours différent, c'est difficile d'avoir une checklist qui soit adaptée à tous en tout lieu, mais pour autant, bien entendu, qu'il faut qu'on travaille le sujet et qu'on s'astreigne à ça, en différenciant encore une fois l'après-vol que je prépare mon matos de la checklist du décollage en lui-même, mais peut-être Fabrice qui est là veut dire un mot. Ou pas ? Ou pas ? Ça fait en fait ce que tu disais sur les maillons et puis le, comment dire, vérifier la liberté des commandes et vérifier son attache cuissarde parce que c'est celle-là qui sauve, ça plaisait bien. Et on a vite fait de se faire avoir malgré tout là-dessus. Je peux dire un petit mot sur le sujet, je ne vais pas me défiler parce que tu posais la question, mais moi, je crois que c'est vrai qu'il y a un côté culture là-dedans et puis c'est sans doute l'évolution de la culture, comme le disait Manu, le fait de pointer ces facteurs qui sont des facteurs non techniques sur les vérifications, le travail en commun, en communauté, entre nous, sur le partner check, comme quelque chose de vital et de principal par rapport à d'autres éléments qui ont peut-être avant été considérés comme principaux. Je le dis souvent, un pilote de Hink à 30 ou 35 ans derrière lui, il fait sa checklist à chaque fois sans état d'âme parce que quelque part ça a été sa base de formation et peut-être qu'on va pouvoir évoluer vers ça en mettant des basiques un petit peu plus claires, un petit peu plus vraiment mis en avant et qui nous permettront tous d'avoir ces outils absolument fondamentaux dès le début. Moi, je pense qu'il faut les mettre dès le début et puis après ça devient à quelque part une habitude, un truc vraiment basique et puis qui est extrêmement efficace. Merci. Merci à Fabrice. Et une question, une réaction qui peut être un peu plus polémique toujours sur les biplaceurs qui signent une charte finalement et est-ce qu'un oubli d'accrochage du passager par un biplaceur va entraîner ou pas la suspension de la QB pour le pilote ? À l'heure actuelle, non. Ce n'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on nous enlève la quali-biplace. On n'est pas sur quelque chose de volontaire là. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà oublié quelque chose avant de décoller. Il y avait une enquête que j'avais faite sur le Deltaplan qui disait qu'il y avait un pilote sur cinq qui avait déjà oublié de s'attacher. Donc, non, l'idée, ce n'est pas de blâmer ces gens-là. L'idée, c'est de trouver des solutions pour que ces gens-là adhèrent à quelque chose pour éviter d'oublier. Tout à fait. Oui, après, le Delta avait mis en place leur système d'anti-oubli automatique avec une alarme si ce n'était pas activé. Donc, on pourrait en tirer les leçons sachant qu'une déclinaison parapente était envisagée à un moment. Je ne sais pas où en est ce projet-là. Il y a eu un effort du Delta sur le sujet qui a été significatif et qui a permis de proposer une solution technique. Oui, solution technique, on l'a vu par l'intermédiaire de la stratégie individuelle de gestion des risques. C'est une plaque de blindage parmi d'autres qui est faillible, qui a aussi des trous, mais c'est une plaque de blindage. Les sellettes de parapente avec l'oubli des cuissardes, avec la sangle cuissarde ventrale, c'en est aussi une qui a sauvé déjà pas mal de monde, mais qui est faillible. Si je peux rebondir là-dessus, parce qu'il est intéressant, l'oubli d'attache est connu de tous. C'est un bel exemple qui démontre qu'un accident n'est jamais dû à une cause unique parce que quand on analyse les oublis d'attache, il y a ce mélange de matériel ou peut-être le cockpit parce que la ventrale, mais ça arrive en même temps qu'un pilote extérieur qui va distraire la personne qui se boucle au moment où il se boucle, ça peut s'ajouter avec d'autres facteurs de déco raté, de fatigue, donc bref, c'est un bel exemple canonique pour démontrer qu'il n'y a pas de cause unique pour un accident et pour l'oubli d'attache. C'est spécialement vrai, c'est toujours une série de trous qui s'alignent. Pour l'instant, pas d'autres questions. On va continuer alors. On enquille sur la troisième partie, sur la dernière partie, la quatrième partie. Il y a des questions parce qu'il y a deux personnes qui ont levé la main et puis je vois… qu'on n'a pas regardées. Je vois par exemple une étude sur les questions de la question de l'ouverture du secours. par exemple, est-ce que s'entraîner sur tyrolienne est un apprentissage intéressant ? Il y a des questions dans la conversation. Je ne sais pas si vous ne les avez pas vues ? Ok, réactive ton micro, Jean-Paul, peut-être qu'on ne les a pas toutes vues. Donc oui, très vite, répondre très vite. Évidemment, tous les dispositifs de simulation autour du secours que ce soit sur un portique, sous tyrolienne, en vol, en faisant des poignées de contact, des poignées témoins, tout ça va dans le bon sens très très clairement. Mais je pense que je prêche des convertis et je ne vous apprends rien. Tu vois d'autres questions, Jean-Paul, que tu voudrais faire remonter ? Réactive ton micro, par contre, Jean-Paul. Apparemment, ça met du temps à se réactiver. Écoute, je vous rejoins dans une seconde. Je vous rejoins dans une seconde pour revoir ça. Je crois que il y a une reprise sur des modèles. Ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est qu'on enquille la dernière partie et ensuite, on prend toutes les questions restantes, y compris celles qui sont en suspens dans la séance de questions finales. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on avait bien donné comme instruction d'écrire les commentaires et de ne pas prendre la parole. Merci. Oui, mais ils sont écrits les commentaires, justement. Ok, go. On y va, on ne va oublier aucune question. On les prend toutes et on les fait remonter à la fin. Donc, dernière partie, c'est pareil, une dizaine deux minutes, deux minutes, pas plus que ça. On tourne autour depuis le début. On va aller dedans sur ce qu'on appelle les facteurs non techniques. Donc, vous l'avez compris, en termes d'accidentalité, on est une activité aéronautique, voire pire. Et donc, on a de la chance, c'est que l'aéronautique a 30 ans ou 40 ans d'avance sur nous. Donc, que nous disent ces gens-là ? On peut trouver assez couramment ce type de représentation sur à quoi sont dus les accidents en aéronautique. Alors, vous voyez ce camembert avec, ben, voilà, oui, ça peut être des problèmes de compétences de pilotage, de défauts de pilotage strictement, mais dans l'essentiel des cas, 80% dit ce graphique, c'est des histoires de gestion des risques et de maîtrise de soi. Si on essaie de transposer au parapente ce type de représentation, ben, voilà, on peut aboutir à ce type de schéma qu'on doit à la commission de formation de la FEDE, dont Fabrice est le fier représentant ici. On ne va pas le détailler, mais juste pour vous montrer que ce qui est en bleu, on est dans le domaine du non-technique, on parle de quoi, on parle de comment, on prend les décisions, de comment on gère nos émotions, le stress, mais pas que le stress, quelle conscience on a de la situation, le physique, etc., etc. On a en vert les compétences strictement de pilotage, pour nous, on parapente nos habilités à tirer sur les ficelles. et puis, ce qui est important, c'est qu'au cœur de tout ça, on a la connaissance de soi, on a la démarche. Ce qui est essentiel, c'est d'être conscient d'où sont nos lacunes, où sont nos trous dans les plaques. Si on reprend l'autre visualisation des trous dans les plaques, avec pareil, les domaines de compétences, certains sont techniques, certains sont non techniques. Je ne reviens pas là-dessus. On ne va pas se balader dans toutes les plaques, dans tous les domaines de compétences. On n'a pas le temps, mais peut-être rapidement deux ou trois plaques avec quelques questions un peu brûlantes dans ces plaques. La plaque émotion et décision, comment on gère nos émotions et comment on prend nos décisions. Certains l'appellent la plaque mentale. Bien sûr, on est tous persuadés, je pense ici, que c'est quelque chose de central, mais certains d'entre nous sont assez démunis sur comment on progresse là-dessus, comment on fait le diagnostic qu'on a des trous et comment on progresse. Je veux juste vous signaler qu'il existe de plus en plus de ressources qui permettent justement de progresser là-dessus. Là, j'ai pris simplement trois minutes de Google mental et parapente. Voilà ce qui sort. On a des stages, on a des blogs, on a des tutos, on a des... Bref, c'est en train de se développer. N'hésitez pas à avoir recours à ce genre de ressources. Autre plaque dont on a... Oui, qu'on a travaillé aujourd'hui, tous ensemble, c'est les connaissances en accidentologie. Qu'est-ce que c'est que cette plaque-là ? C'est connaître ce que disait Manu tout à l'heure, connaître les scénarios d'accidents, comment ça arrive, évidemment, dans le but de les identifier quand ça commence. Et là, peut-être une compétence de base qui est la compétence de la pratique du retour d'expérience un peu tout azimut et systématique quand un incident arrive, quand quelque chose de significatif en termes de sécu est arrivé. Une façon de comprendre pourquoi c'est important, c'est cette visualisation-là que vous connaissez déjà peut-être. On est une espèce de pyramide avec la pointe en bas. On estime qu'il y a à la louche un million de vols par an à la FFVL. Toujours à la louche, dans 1 sur 10 de ces vols, il y a une situation incomprise. Donc typiquement, hop, ma voile bouge. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a bougé. Je n'ai pas compris. Mais il ne se passe rien de plus. 1 sur 10 de ces situations incomprises se termine en incident. Ça bouge, hop, ça ferme. Mais ça se rouvre et je ne me blesse pas. Il ne se passe rien. OK. Vous avez compris le principe. 1 sur 10 de ces incidents se termine en accident. Donc, il y a une blessure. Ça bouge, ça ferme. Et puis, paf, on va percuter un buisson plutôt moelleux, mais on est quand même un peu blessé. Et puis, 1 sur 10 de ces accidents se termine en blessé grave parce qu'on n'impacte pas le buisson, mais le tronc d'arbre. Et puis, si on impacte à côté sur le rocher pointu, on descend en bas de la pyramide et ça se termine très mal. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette pyramide ? Qu'est-ce qui est important ? En fait, c'est de comprendre que pour les échelons incidents, accidents, blessés graves et même peu d'essais, c'est très souvent les mêmes circonstances et les mêmes causes mais qui produisent des effets différents. L'exemple est frappant si vous tombez dans le buisson ou sur le rocher pointu. Donc, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça, ça nous indique qu'il faut travailler sur nos incidents. On a évidemment tous des incidents dans notre pratique. C'est fatal. Mais par contre, il faut travailler à les réduire et quand un incident arrive, il ne faut pas se dire « il s'est rien passé donc rien à signaler ». Il faut chercher à le comprendre pour éviter qu'il se reproduise parce que plus il va se reproduire, plus on augmente le risque de descendre dans cette pyramide de l'accidentalité. Donc, le slogan, il n'est pas du tout c'est Bruce Goldsmith qui dit ça, c'est tolérance zéro pour les incidents. Dernière plaque que je vais évoquer rapidement avec vous sur toujours ces facteurs non techniques, notre relation à la communauté. Ça veut dire comment on est capable de s'intégrer chacun individuellement dans une communauté, dans un collectif de pilotes. Et on comprend bien que c'est stratégique. On comprend bien que si on est à l'aise à demander des infos, à partager des infos, et bien on va être plus en sécurité que si on n'est pas accompagné par cette communauté-là. Je voulais juste à ce propos-là de cette communauté, vous signaler un dispositif qui existe depuis quelques années maintenant qui est le dispositif des animateurs sécurité dans les structures FFL, dans les clubs, mais pas que les clubs. Ça marche aussi dans les ligues ou dans les CDVL. C'est justement des gens qui ont un petit peu une fibre sur ces questions de la sécu et qui ont pour boulot, pour mission au sein de leur collectif, au sein de leur club, d'animer leur communauté autour de ces questions de sécu, de faire qu'on en parle, de faire qu'on les traite, de faire qu'on fasse du retour d'expérience à l'échelle collective du club. Il y a à peu près la moitié des licenciés qui disposent d'un animateur sécu dans leur structure, dans leur club. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à devenir animateur sécu ou à solliciter votre animateur sécu si vous en avez un. Mais en tout cas, c'est surtout pas un responsable de la sécu, c'est pas non plus un référent, c'est pas non plus un flic qui dit quoi faire, c'est quelqu'un qui anime la communauté autour de ces questions-là. Donc, les résumés de ce qu'on s'est dit sur ces facteurs non techniques et ce qu'on s'est dit évidemment de façon extrêmement rapide, on pourrait y passer la soirée. Il nous faut des compétences techniques et non techniques pour voler en parapente. Les compétences non techniques sont incontournables, les techniques aussi, d'accord, mais ça, on le sait depuis longtemps, mais les compétences non techniques, elles sont complètement centrales. Une très bonne connaissance de soi est essentielle pour identifier ces lacunes, faire cette espèce de bilan de compétences ou d'incompétences, où sont mes trous dans les plaques. Il existe des méthodes, des ressources et des outils pour progresser en connaissance de soi et là, je ne vous parle pas de développement personnel, en connaissance de soi dans le vol libre, dans l'activité, évidemment. Les animateurs CQ sont un de ces dispositifs, mais il y en a de nombreux autres. Autre façon de conclure là-dessus, c'est notre accidentalité du moment. Je pense qu'on est absolument persuadés, en tout cas, tous ceux qui ont préparé cette soirée, que si on se forme continuellement, y compris aux facteurs no techniques, si on progresse chacun en connaissance de soi, en s'aidant de la communauté, en participant à cette communauté, à ce collectif, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à réduire de façon drastique, en tout cas très importante, cette accidentalité. C'est tout ce que je nous souhaite individuellement et collectivement, et c'est la fin de la quatrième partie, et on prend vos questions sur cette partie, puis les questions qui restent sur la partie précédente. J'ai récupéré la conversation, pardon. Déjà des questions sur l'effet de groupe, et une question qui se disait, est-ce que ça ne peut pas avoir un aspect négatif, c'est-à-dire voir plein de voiles en l'air, voir les gens qui disent non, mais c'est bon, tu peux y aller, et puis faire sa propre analyse, être capable de se dire c'est bon, mais c'est peut-être pas bon pour moi, alors que c'était bon pour d'autres personnes. Oui, alors oui, je suis allé un peu vite, je ne veux pas dire que le groupe est toujours vertué et qui permet toujours de prendre les bonnes décisions, il y a évidemment, la personne qui pose la question a tout à fait raison, il peut y avoir des effets de groupe toxique, néanmoins, les connaissances de compétences de soi, de prise de décision, eux permettent aussi d'identifier ces moments-là où le groupe est toxique et par contre, il y a énormément d'autres moments où le groupe est extrêmement bénéfique en termes de sécu pour changer le regard, pour transmettre des infos qu'on ne connaît pas, il y a énormément d'informations qui sont détenues par des gens expérimentés autochtones qui connaissent le site et tout ça mérite évidemment d'être diffusé largement pour la sécurité de tous. Ok, des questions, alors une question sur les cives qui étaient déjà posées, mais est-ce que finalement ça apporte de l'aide en cas en maîtrise pour éviter l'accident ? Quel est l'effet pervers ? Alors, bon, on n'a pas de chiffres, donc là, moi je vais rester au niveau du bar de latéraux là-dessus, mais j'assume. Des effets pervers sont connus, y compris connus des moniteurs de cives, il peut y avoir des phénomènes de surconfiance après un cive où on a passé une manœuvre une fois dans un vol de cive et on va essayer de la retenter de son côté chez soi, mais sauf que ça ne se passe pas pareil. Donc ça, ça peut être un effet pervers des cives. néanmoins, il y a aussi des effets bénéfiques que des cives et je pense qu'il n'y a pas de généralité. Par contre, ce qui est important, c'est de se connaître soi-même et de savoir si pour sa pratique à soi, est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'un cive est utile ? Et quel type de cive ? Et cette personnalisation du cive, c'est aussi, je sais, un souci, évidemment, une préoccupation des moniteurs de cive. En tout cas, ce n'est pas la panacée, c'est un peu la pensée magique de dire, tu as un problème de zécu, va faire un cive. Malheureusement, ça n'est pas si simple que ça. Une question émotionnelle, tiens, sur un accident, est-ce qu'il ne se produise pas très souvent lors d'un stress important avec rythme cardiaque élevé ? Est-ce que finalement, cette résistance au stress ou cette non-résistance au stress ne peut pas être un facteur déclencheur d'accident ? Clairement, c'est une des compétences de la plaque gestion des émotions ou de la plaque mentale, dit autrement. Oui, bien sûr, on sait bien qu'au-delà d'un certain degré de stress, il se passe des choses tout à fait contre-productives pour nous. Ça peut aller jusqu'à la sidération et ou le surpilotage, ce qui est presque pire. donc évidemment, ça fait partie des connaissances qu'il faut, des compétences qu'il faut acquérir, déjà se connaître soi-même et de, si on est un peu, un peu, voilà, faible là-dessus, le travailler pour réduire ces effets-là et identifier les moments où ça commence à arriver. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a une multitude d'outils qui permettent de faire baisser le stress quand on sent que ça commence à monter. Une question sur les vols en compétition aussi. Est-ce que ce serait plutôt plus dangereux, moins dangereux ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on avait au niveau des stades ? Alors, très clairement, très très clairement, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux que quoi ? C'est moins dangereux qu'une pratique loisir similaire. Par exemple, comparons le vol de cross loisir sur le même parcours avec une compète sur le même parcours. c'est moins dangereux que la compète et ça a été assez bien montré pour la simple et bonne raison qu'on est dans une activité qui est semi-encadrée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident, mais il y en a beaucoup moins parce qu'il y a des sachants qui dessinent une manche les endroits où il ne faut pas passer. On a un collectif qui est très très présent. Alors, il risque de collision mais le collectif aussi en l'air, il est utile pour lire la masse d'air, etc. Donc, le bilan global, c'est que la compète est moins accidentogène qu'une pratique loisir similaire. Je crois qu'on peut dire ça de façon assez ferme. Il y a eu une réaction d'un des participants sur l'intérêt du partner check sur la checklist au décollage. C'est-à-dire, est-ce que ça apporte beaucoup ce partenaire qui va nous checker avant qu'on ait décollé ? Est-ce que ça... Alors après, avec le risque de remplacer le fait que nous-mêmes on vérifie qu'on s'est bien attaché ? Alors moi, j'ai un autocollant sur mon casque. C'est marqué « Vérifiez-moi ». Je dis donc j'assume que je fais des erreurs. Et alors oui, alors la question au-delà de ça, c'est est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers au partner check ? Je ne sais pas. La question est ouverte. Mais en tout cas, il y a plein de façons de faire du partner check. Ce n'est pas nécessairement s'approcher du pilote, lui tripoter les cuissards et le secouer pour voir s'il est bien attaché. Ça peut être beaucoup plus light, beaucoup moins intrusif, beaucoup moins gênant que ça et ça peut être simplement lancé à la volée. Est-ce que tu es bien attaché ? C'est bon ? Voilà, ça c'est une façon de faire du partner check aussi. Ok. Une question sur les comptes rendus des accidents. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut trouver ces comptes rendus ? Est-ce que c'est public ? Est-ce que ça permet de… Est-ce que ça peut être aussi la source d'idées pour les éviter ? Oui, alors on est complètement dans l'optique du retour au creux d'expérience et évidemment, la FEDE, puisqu'on le prône, le retour d'expérience, on essaie d'être exemplaire là-dessus. Nous-mêmes, FEDE, quand on fait des enquêtes, de rendre ces enquêtes possibles autant que faire se peut. Donc voilà, on progresse là-dessus. Sachez par exemple que les enquêtes qui sont faites sur les accidents mortels, à chaque fois qu'il y a un accident mortel, une enquête fédérale est faite, elles sont désormais rendues publiques. Pour compléter ça, simplement dire que toutes les déclarations d'accident sont aussi consultables, donc les descriptions d'accident faites par le licencié qui déclare sont aussi anonymées et consultables. Donc vous pouvez, là il y a un vrai trésor, une vraie base de données des accidents que vous pouvez aussi consulter. Et puis après, il y a des divestes de ça, c'est-à-dire qu'il y a des analyses qui sont faites et qui sont accessibles chaque année par type de pratique, donc pour la pratique de loisirs, pour le bi-place, où vous pouvez aller consulter les accidents type, le nombre d'accidents, les causes, qui, quoi, comment. Voilà, donc on essaie effectivement d'être le plus transparent possible. En tout cas, ça, c'est l'objectif. Et les données que vous avez eues ce soir ressortent de ces informations-là. Soit ce sont les accidents que l'on a par les déclarations d'accident, soit ce sont aussi les enquêtes qui sont faites au niveau de la prise de licence. Donc l'information que l'on a, c'est celle que vous apportez. Il est clair qu'il y a beaucoup d'accidents de petite gravité qui ne remontent pas. Il faudrait vraisemblablement en avoir beaucoup plus. Et j'ai aussi un message qu'on doit passer au niveau fédéral, c'est de déclarer plus, même si ça ne paraît pas si grave que ça. Mais c'est ça qui va permettre de progresser sur le retour d'expérience. Merci Thomas. Et peut-être un point de complément là-dessus, la déclaration d'accident actuelle qui existe depuis de nombreuses années, le formulaire de déclaration d'accident, si vous l'avez rempli, vous avez vu qu'il était perfectible. Et donc, il y a une réforme qui est en cours de ce formulaire de déclaration d'accident et une des raisons de cette réforme, notamment, c'est pour encourager au retour d'expérience et à ce que les pilotes voient l'utilité quand ils remplissent une déclaration d'accident plus directement qu'avec le système actuel. Et au-delà de ça, tous nos accidents sont partagés au niveau européen. Donc, on est en capacité de se voir aussi comment ça se passe en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, etc. Et c'est une vraie richesse sur laquelle il faut qu'on arrive à bien capitaliser. Récemment, il y a eu une étude sur les accidents en école en Allemagne qui montre qu'ils ne sont pas meilleurs que nous et les causes sont comparables à celles que l'on peut avoir, par exemple. Là, c'était sur l'école. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout, non, Jean-Paul ? Voilà, c'était juste deux remarques pour terminer. Est-ce que ça synthétise nos échanges ? Une analyse perso, la pratique du parapente n'est pas une pratique dangereuse, mais une pratique à risque. Le danger est pour lui la banalisation de cette activité. Tout à fait. Une autre remarque sur le stress qui peut être bénéfique jusqu'à un certain point et apprendre à quantifier la quantité de stress auquel on peut être exposé pour être éveillé en état de flot et pas forcément en mode traumatique. Oui, deux très bonnes remarques auxquelles on souscrit, bien sûr. Juste, pour ma part, un dernier mot de conclusion. On a la chance de pratiquer une activité extraordinaire. Cependant, ça a un prix. Le prix de notre sécu, c'est de la prendre au sérieux, cette activité. Donc, la prendre au sérieux, c'est tout ce qu'on a dit. C'est de se former, de se questionner, d'apprendre à se connaître, etc. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais c'est passionnant. Donc, go, allons-y. Voilà. Et la question que j'avais oubliée la dernière fois, c'était les sellettes qui s'enfilent, en fait, qui, de fait, ont des cuissardes qui sont fixes. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? C'est plus dangereux, peut-être, si on finit à l'eau. Mais est-ce qu'on a des avis ? Alors, statistiquement, on n'a pas eu le retour là-dessus. On ne va peut-être pas partir sur ce débat-là, on peut le noter. Toutes les idées techniques sont bonnes. Ce qu'il faut garder en tête, ce qu'on a évoqué ce soir, c'est qu'il y a effectivement des aspects techniques, il y a des aspects non techniques. Donc, si on peut résoudre un aspect non technique par un aspect technique, pourquoi pas ? il faut bien le cadrer, bien évidemment. Et une solution qui paraît très belle au début peut être plus problématique, comme tu le soulignes, Jean-Paul, en cas de tomber dans l'eau. Donc, pour conclure, merci Jean-Marc, Manu, Jean-Paul et Jacques sur cet échange-là, sur ce moment d'échange. Merci à tous ceux qui ont suivi et qui ont participé. À un moment, j'ai regardé, il y avait 74 personnes. c'est enregistré, ce sera mis à disposition de la communauté au sein de la FEDE. Donc, je veux dire, c'est un moment qui est précieux. On en fera d'autres au niveau CNP, la prochaine fois, ce sera prêt l'été sur les sites. Ce qu'on peut garder en tête, c'est que la sécurité, on le sait bien, c'est majeur et nous devons collectivement et individuellement y travailler. Je veux dire, c'est bien une combinaison du collectif et de l'individuel. Ça concerne tous les pilotes. Ce n'est pas que les cadors, ce n'est pas que les vieux, comme on a dit tout à l'heure. Même si je suis jeune et sous une LB, je suis concerné. Une solution, c'est de s'entraîner, se former. Ça, c'est essentiel, on l'a dit. La FEDE, elle travaille le sujet avec la CTS, avec la communauté des fédérations européennes. On a des réflexions en cours pour booster notre approche de sécurité, notamment sur vraiment mettre l'accent sur la culture sécurité au sein de la fédération, aussi bien chez les pilotes loisirs que chez les pilotes professionnels et les structures qui font de la pratique encadrée. un point important, c'est l'information, donc il ne faut pas oublier de déclarer les accidents. C'est une source d'information. Peut-être qu'on arrivera même jusqu'au niveau des incidents. C'est important pour nous pour mieux comprendre et pouvoir partager. Voilà. En tout cas, merci à tous. Bon été avec de bons vols. Faites-vous plaisir en l'air, en toute sécurité, bien entendu. Voilà. Merci en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.